Salut, on va s'intéresser à une vidéo tirée du site de Nicholson1968, qui est un site assez chrétien, on va dire, mais qui s'intéresse énormément au danger de l'arrivée sur le transhumanisme, l'intelligence artificielle, la pénétration de notre monde sain, avec un T, par des entités malintentionnées, a priori, qui veulent juste prendre notre place. Comme ça, en passant. Et donc là, il est face à un parterre de pointure, d'huile, de responsable, et on lui pose la question de savoir à quel point on en est, quelque part. Et il nous dit qu'il y a 20 ans, je crois, 20 ans déjà, il y avait eu un affrontement entre un ordinateur et un joueur de Go, le Go étant un jeu spécialement difficile à maîtriser. Et que cette année, cet affrontement s'est reproduit, et que l'ordinateur, cette fois-ci, avait battu le joueur de Go. Il l'avait écrasé. Scratch ! Et que même, ils en étaient au point où, maintenant, ils pouvaient entreprendre simultanément 50 parties contre les 50 meilleurs joueurs, donc, de Go, et les scratchaient tous. Il nous dit que l'intelligence émise par... Enfin, oui, que l'intelligence, si on peut dire, émise par l'ordinateur DIP, c'est peut-être DIP Blue, non, c'est DIP, je crois, DIP tout court, est capable de créer un instrument, si on peut dire, qui va apprendre à marcher à partir de rien. À partir de rien, dans sa structure mentale, si on peut dire. Il va finir par pouvoir apprendre à marcher. Assez rapidement, je ne sais pas combien de temps, mais bon, rapidement, a priori. Il suggère que le public en apprenne le plus possible de façon à comprendre face à quelle situation nous nous trouvons. Il se trouve, parce que, déjà, ils l'ont compris, tout ça, en fait. Les Elon Musk et autres... JIC du transhumanisme. Il suggère de faire très attention aux progrès qui sont accomplis. Et en encart, je dirais que vous n'allez pas me faire croire que sur une matinée de palabres télévisées, à propos, par exemple, d'un personnage qui s'est pris un projectile dans l'œil, on ne peut pas caser cinq minutes, cinq minutes d'un petit clin d'œil, pas forcément avec toutes les news de la sphère informatique présentées, mais de quoi allumer un germe de curiosité dans l'esprit des gens qui, au lieu de regarder l'autre pantin en écharpe rouge, vont pouvoir zapper ou avoir dans un coin de l'écran la démonstration d'un robot en train de faire un saut périlleux arrière. Ce que je n'arrive pas à faire. Enfin, bon, vu qu'il y a un petit plot qui retombe, on va dire, 40 cm en contrebas, bon, avec un peu d'entraînement, je pourrais retrouver ça, mais non, quand même. Lui, il le fait, là, maintenant. Il bondit à 1,40 m de haut en roulant à 60 km heure. C'est ces derniers robots, là, qui sortent du DARPA ou de Boston Dynamics. Un robot qui ressemble un peu à un cheval cabré sur deux roues, comme ça, avec des roues, sur deux pattes arrières, mais en fait, il a des roues ou pattes arrières. Et il angle dans les virages, comme ça, vous vous... Enfin, bon... On peut le pousser, maintenant. Il se redresse. Il nous en rit. Il ne retorque pas une, mais c'est à deux doigts. Ou à deux sabots. Oui, c'était donc bien DeepMind qui s'était amusé à battre le joueur de groupe, le meilleur, et qui avait loupé son coup. Et maintenant, il y arrive et il s'en fait même 50 en simultané, hein, en simultané. Je n'entrevois cette capacité chez l'humain, c'est un encart très personnel, qu'à la condition que l'humain agisse, joue instinctivement, sans réfléchir. Je ne vois que dans cette possibilité que l'humain a d'agir, finalement, selon la bonne voie. Ça arrive, il y a un état mental dans lequel on trouve ça. C'est d'ailleurs un début des recherches du docteur Ram, Richard Allen Miller, qui était un des fondateurs de... Si vous avez vu le film, c'est l'homme qui causait aux chèvres, qui parlait à l'oreille des chèvres, où c'est un... Comment s'appelle-t-il ? Nescafé, bien sûr, là. Clooney. Georges Clooney. Qui joue ce rôle avec d'autres acteurs remarquables. D'ailleurs, c'était les débuts de la création du premier bataillon terrestre, Earth Battalion, qui était censé proposer aux soldats de toujours choisir la bonne décision dans quelques conditions qu'ils se retrouvent. c'était à l'époque du Vietnam, par exemple, et ils sont dans la jungle, confrontés à une bifurcation, un des deux passages est piégé, le soldat ne se trompe pas, il prend le bon. Dans le film, ils s'amusent à essayer de développer leur capacité psychique, jusqu'à être capable de traverser un mur, il prend son élan, il court, il traverse le mur. Donc, il n'y arrive pas tout le long du film, je ne vais pas vous spoiler la fin, il va y arriver de l'autre côté, surtout s'il y a la chèvre, peut-être. Je suis con. Bon, c'est toujours été. Donc, le docteur Richard Alan Miller s'était intéressé à tout ça, et qu'il a des théories et des pratiques intéressantes qu'il diffuse sur Interview, sur YouTube. Bon, il a été formé à la joyeuse époque du LSD et de toutes les dopes possibles et imaginables, qu'ils ont testées de façon à savoir les adapter aux différents travaux psychiques qu'ils avaient à exécuter. C'est un fait, de la même manière que, suivant ce qu'on boit, on n'a pas la même ivresse et qu'à une certaine période, les ésotéristes, qui travaillaient comme papus, vous voyez, qui travaillaient la métaphysique, si on peut dire, s'amusaient à, suivant quel était le sujet de leur concentration future, à s'abreuver de plutôt un petit porto ou plutôt un champagne ou plutôt une fine. Chacun des alcools prédisposant le cerveau à un certain état d'esprit. De la même manière, ce qu'on mange prédispose à un certain état d'esprit. Et vous voyez ça en Inde couramment, quand vous fréquentez deux populations différentes, l'une végétarienne et l'autre pas. déjà, l'une est très, très, très placide, calme, posée, souriante, tandis que l'autre est toujours excitée et que ça n'a pas tout à fait la même odeur non plus au niveau des toilettes. Mais bon, ça, c'est un sujet secondaire. Quoique essentiel quand on cherche à savoir notre état de santé en fonction des indices que notre corps peut procurer, on va dire, pour rester propre. Bon, j'arrête mon encart. On va reprendre. Ah donc, le robot qui apprend à marcher à partir de rien, il le fait en une heure. En une heure. Donc, ce n'est pas instinctif, il apprend. Non, parce que, évidemment, la gazelle, le bébé girafe, c'est 20 minutes. En 20 minutes, s'ils ne savent pas courir, la nature va vite régler son compte, leur compte. Mais là, le robot en une heure. Voilà, il apprend à marcher. Bon, on peut imaginer qu'il apprend à marcher, mais en fait, s'il arrive à partir de rien à apprendre à marcher, il peut apprendre n'importe quoi à partir de rien assez rapidement. On n'est pas encore dans les domaines abstraits, là, mais on va lui accorder une deuxième heure. je vais vous laisser écouter. Je vais vous laisser écouter. compter à une intelligence profonde au sein même du système de la machine. Ghost in the machine, donc le fantôme dans la machine, mais quand on dit fantôme, on pense à l'esprit. Et là, il y a un petit reportage, je ne sais pas dans quelle mesure il est fiable, mais bon, a priori, on va dire que c'est fiable puisqu'il y a d'autres pratiques aujourd'hui de communication transmédiumnique par le biais d'instruments ou de quoi, d'une source énergétique en général sonore continue qui finalement va se retrouver modulée par les entités qui sont dans les mondes parallèles, les dimensions parallèles et qui veulent entrer en contact avec la nôtre de dimension, on va dire, et qui vont avoir besoin d'une énergie pour œuvrer et donc là, on va pouvoir se servir d'un son, un son est une énergie qui se déplace de manière sphérique autour de nous à une vitesse bien supérieure qu'à celle qu'on croit, ce n'est pas vraiment les 300 mètres secondes en fait, ou peut-être existe-t-il dans la vibration du son, de la même manière que dans l'électricité, il y a les ondes scalaires, peut-être existe-t-il aussi un côté scalaire au son qui doit vachement intéresser la partie créatrice du son, mais c'est un encart personnel et donc là, je vais vous le mettre donc cette dame-là a eu un esprit qui s'est attaché à elle et qui communique avec elle par le biais de son téléphone portable. je répète le fantôme lui parle par le biais il lui envoie des textos des SMS il y a des humains qui n'arrivent pas et qui ne savent pas le faire là, le fantôme il sait le faire il lui communique par SMS à un moment donné elle est face à lui et donc là, c'est une interview où on pourrait penser que c'est réaliste, c'est du vrai c'est du style je ne sais pas Elise Busset saviez-vous qu'il y avait des pantons qui vous appelaient par votre téléphone portable mineur vous employez je ne vois pas de quoi vous parlez pour répondre donc voilà elle était assise à une table à un bistrot je suppose et puis elle reçoit ça comme portable enfin comme message sur son portable hello Rita tu es en train juste de me regarder en face de moi pourquoi est-ce que tu ne peux pas me voir et elle, elle lui répond je peux te sentir mais je n'arrive pas à te voir je ne peux pas te voir la vue ne marchait pas donc elle lui a répondu donc ça qu'elle pouvait la sentir mais pas la voir et donc il lui demande qu'est-ce que vous avez fait j'ai essayé d'appeler son numéro et que s'est-il passé ce son particulier je ne sais pas la première fois que j'ai entendu ça là ça fait trois fois mais la première fois que j'ai entendu je connais ce son aussi j'ai compris ce qu'elle voulait dire en tout cas je suppose que vous aussi donc dans le reportage ils ont deux exemples une fois à travers un cellulaire portable et une fois à travers un ordinateur un laptop donc les entités finalement peuvent se servir de n'importe quel type d'onde électromagnétique pour en tirer l'énergie et ça se traduit pour en tirer l'énergie nécessaire et la convertir en possibilité de communication voilà il a cité trois des appareils dont se servent les petits groupes d'enquêteurs pour communiquer justement avec les entités et donc là Nicholson de 1968 nous fait un petit encart de sa vidéo de ses montages donc on ne va pas insister trop parce que c'est le genre de plan à prendre des réclamations pour droit d'auteur mais je vous suggère d'aller le voir même en anglais en fait on comprend assez rapidement ce qui se passe le personnage qu'on voit à l'écran est complètement branché par tous les bouts on voit là sur son sur son tympan des nanopuces des nanos systèmes informatiques capteurs récepteurs émetteurs qui qui captent en fait ce que son portable à côté émet et qu'il va pouvoir télécharger bon en fait transhumaniste chez eux ça veut dire devenir l'encyclopédie universaliste ça c'est la version officielle selon laquelle par laquelle ils nous la vendent on va pouvoir tout savoir comme si ça nous intéressait vraiment on est tous des maîtres capello sauf qu'ils oublient de dire qu'on est aussi sous contrôle et qu'on sert d'émetteur récepteur tout ce qu'on voit tout ce qu'on entend tout ce qu'on pense tout ce qu'on capte tout ce qu'on perçoit ils vont pouvoir l'avoir aussi en duplicata et ils vont pouvoir prendre le contrôle du bonhomme donc si jamais un jour vous me voyez par exemple me taper violemment la tête sur le clavier voilà c'est pas moi je me suis fait posséder par the ghost in the machine parce que c'est bien comme ça qu'ils comptent posséder en fait c'est par le biais de l'interface de l'écran un passage au transhumain qui sera en train de clavioter alors on claviote comme ça et puis il y a les essuies glaces aussi c'est un encart un encart dans l'encart donc avec des gens qui sont aux commandes qui sont derrière et puis l'autre avec son sourire Béat comme si ça lui faisait plaisir en fait il est au boulot là normalement c'est marrant il est maquillé puis il n'est pas très bien maquillé où c'est le CGI si ça se trouve il est en CGI le bonhomme alors il y avait un petit encart du style du style il reçoit tout est voilà dans ses publicités il y a des encodages subliminaux par exemple il reçoit ça ça dure 2 minutes 14 de download ou dans le genre mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que 2.14 c'est l'écriture du 14 février en anglais en américain étant donné que ça rapporte psychologiquement je ne sais pas le mot mais à la Saint-Valentin le 14 février c'est ce qui est symbolique du cœur de l'homme comment dire en admettant cette histoire dans laquelle rentre la fête de la Saint-Valentin on admet comprendre le fait que cette démarche de la machine va passer par le cœur de l'homme je ne suis pas très clair mais en fait on y reviendra parce que il en parle assez souvent lui de ce genre d'injonction subliminale c'est du prédictif programming c'est de l'ingénierie sociale moi je m'étais hérissé déjà qu'on puisse appeler Android une machine c'est des vieux c'est des vieux mots un Android et j'aurais espéré qu'au troisième millénaire on aurait eu des mots nouveaux des noms nouveaux pour désigner ces technologies nouvelles qui nous amènent dans une nouvelle façon de vivre si j'appelle mon Android je ne sais pas Frigo par exemple c'est rien de nouveau ça ne met pas en alerte je vais me servir de mon frigo comme on se sert des frigos depuis les années 1950 et jusqu'à présent dans un but sympathique et positif on va dire sain pour l'humanité tandis que là l'utilisation du frigo de l'endroïde est en train de détériorer les capacités détériorer l'état de la liberté de l'humanité et d'amoindrir ses capacités possibles parce que le cerveau c'est un muscle qui a besoin d'exercice et si au lieu de faire de la télépathie on se sert du téléphone la capacité de télépathie ne risque pas de se développer j'ai un peu exagéré en passant tout de suite parce que vous imaginez évidemment chéri tu me ramènes deux baguettes ça en télépathie ce n'est pas du jour au lendemain au début on commence par envoyer des signaux des couleurs et voir si on est capable de recevoir et d'émettre mais par la suite ce ne sont pas des mots qui sont communiqués par la télépathie ce sont directement des concepts c'est à dire que chéri ramène-moi du pain on visualise l'image de la chérie en question devant la boulangère avec la baguette à la main et le prix affiché donc tous ces éléments-là rentrent dans un concept du style je dois aller vivre ça de façon vous comprenez de façon à ramener du pain la chérie en question n'est pas forcément idiote de devoir tout expliquer mais ou le chéri ça dépend qui est dehors peut-être les deux sont dehors donc il y en a un qui dit je t'envoie l'image de moi en train d'acheter le pain comme ça tu ne te ramènes pas aussi vous voyez c'est pratique quand même la télépathie et ça gratos sans interférence sans hacker à la limite parce qu'il semblerait effectivement alors ce n'est pas que dans les films mais il y a moyen de faire un blocus aux interférences extérieures de de sondage comme ça donc il n'y aurait pas de hacker possible il y a moyen je ne sais pas on a une fréquence unique et c'est peut-être dans ces extensions de nous-mêmes là que sont un message qu'on qu'on transmet que se respecte aussi la loi comme quoi nous sommes rois en notre royaume maître en nous-mêmes énergétiquement parlant en tout cas je pense on doit l'être et si on ne l'est pas on doit pouvoir exiger de l'être fin de l'encard moi je vais arrêter là cette vidéo parce qu'il y a un sujet sur lequel déblatérer pendant une heure à chaque toutes les 30 secondes là par exemple après s'intéresser aux dépendances aux addictions à ces messages à ces messages et à la vie interactive grâce aux gratifications tous des phénomènes qui ont été étudiés et pris en compte pour accrocher le public donc là maintenant il semblerait que EU je pense que c'est l'Europe est en train de prendre des dispositions de façon à ce que dans les traducteurs automatiques il y ait une attention spéciale à l'emploi des mots à propos du genre des gens et qu'il faudrait que donc les traducteurs vont prendre des termes neutres la machine la bonne genre elle est en train de nous affilier à sa façon d'être et moi je répète que notre notre système hormonal est actuellement très influencé chimiquement et aussi par le biais des ondes et par le biais même peut-être des modes l'esprit et le son étant constructeur normalement quelque part créateur en tout cas ou destructeur en fait oui donc et que ceci arrive de manière calculée c'est une ingénierie sociale que j'ai fait deux trois fois référence à des articles de John Rappaport et il y en a un qui s'intitule je ne sais plus combien de moyens 17 17 moyens chimiques de transformer une population c'est un programme de la CIA voilà bon entre ça et la H-bomb qui est en fait la Homo-bomb c'est-à-dire que vous soumettez la personne à priori à une transformation hormonale qui la fait changer de genre de sexe mentalement en tout cas puis plus ou moins physiquement aussi c'est ce qu'ils ont fait comme punition à un des whistleblowers qui s'était manifesté à propos des malversations de l'armée me semble-t-il Manning Bradley Manning il me semble ils l'ont fait adopter plein de comportements finalement erratiques aux yeux du public de toute façon à le décriminaliser et à le donner en exemple par rapport aux autres qui voudraient raconter ce qui se passe au sein de l'armée profonde on va dire bien écoutez j'espère que je ne vous ai pas trop inquiété au contraire c'est fait pour vous signaler qu'on est un peu à la bourre à un certain niveau et que je suis d'accord moi ce n'est pas un monde qui me plaît tel qu'il arrive comme ça et que ce n'est pas parce que j'en parle que je l'accepte mais ce n'est pas parce que je ne suis pas content qu'il va y avoir de l'orage que parce que je dis je ne vois pas l'orage qu'il ne va pas pleuvoir donc si j'avais prévu d'étendre mon linge ou de laver mes livres mes vitres mes carreaux je vais peut-être remettre ça après la pluie au minimum c'est ça l'avantage l'humanité il change tandis qu'une machine elle est programmée pour faire elle le fait même si ce n'est plus le moment même si les circonstances ont changé a priori jusqu'à présent et le pire c'est que là ce n'est pas vraiment la machine puisqu'on est censé avoir des machines qui interagissent avec la réalité si rapidement que la machine dont je parle à l'instant va pouvoir s'adapter et changer de programme non c'est qu'aujourd'hui des humains se comportent comme ça on avait décidé par exemple le glyphosate pour tant d'années il s'avère au bout de 6 mois on va dire que la lutte des gens qui savaient que c'était un poison pour le faire admettre de manière générale finit par voir le jour ils ne reviennent pas sur la loi on a dit pendant encore 5 ans c'est encore pendant 5 ans mais c'est hallucinant c'est hallucinant pour des questions financières peut-être mais la vos finances c'est des zéros dans une machine c'est voilà moi je pense qu'il y a un autre plan donc pour expliquer nos erreurs c'est pas juste oh mais c'est compliqué c'est difficile non 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 il y a un autre plan derrière et à chaque fois de toute façon de ces erreurs on en sort rarement plutôt on en reprend une dessus on en remet une couche les vaccins on n'a pas commencé à réfléchir à enlever les premiers non on en rajoute d'autres dans l'idée bon écoutez d'encore en encore je ne vais pas passer 4 heures je vous remercie d'avoir suivi à très bientôt bon courage salut je vous remercie je vous remercie